Dans les épisodes précédents, une secte gobline appelée la Main Indigo tente d'invoquer une divinité temporelle en utilisant un cristal appelé Enigma Codex. Leur chef, QuickThinks, semble prédire l'avenir et réussit donc à contrecarrer les tentatives de notre équipe de le stopper. Pire, Rondrox, une des rares élue capable de comprendre l'Enigma Codex est aussi capturée, et les sabotages de notre équipe semblent être rendus inutiles par les actions de la divinité machine Alexander qui joue maintenant avec le cours du temps. On constate que l'animal de compagnie de QuickThinks, un petit chat noir, est proche du bivouac. En le cherchant, on tombe sur un gobelin de la Main Indigo qui nous apprend que l'activation du troisième cœur permettra de voyager dans le temps, et ainsi de corriger les erreurs du passé, selon QuickThinks, qui lui viendrait du futur. Ceci serait donc peut-être le futur annoncé dont il parle, et cela expliquerait comment il semble prédire les événements. Ce qui est curieux, c'est pourquoi chat noir les aurait conduits jusqu'à ce gobelin ? Pourquoi les aider ? Comprendrait-il les enjeux de l'activation d'Alexander ? Bakrix, qui note tout dans son carnet, se rappelle alors que Rondrox avait fait mention d'un chat il y a trois ans, quand elle avait ramassé un bout de l'éthigma codex. Mais le chat semble très jeune, donc voyagerait-il en fait dans le temps ? Et si ce chat venait en fait du futur il y a trois ans ? Le futur influencerait-il le passé ? Ishtola explique alors que dans tous les cas, corriger des erreurs peut être tentant, certes, mais cela est dangereux et empêcherait l'humanité d'aller de l'avant. On décide alors d'accéder à la partie centrale de la forteresse. Mais Ishtola ne parvient pas à stopper l'absorption de la terre. Midi explique alors qu'un des secrets du primordial doit résider dans un artefact qu'elle a reçu de l'homme qui lui a appris à invoquer, Alexander. Ishtola devine que cet homme était un assien, et comprend qu'arrêter le cœur ne sera pas une solution, car les gobelins pourraient tout aussi bien retourner le cours du temps pour le réactiver. Les aventuriers commencent à comprendre que toutes leurs actions n'ont été finalement que les pièces du puzzle les amenant à cette situation, et que chaque victoire était en réalité un pas de plus pour l'adversaire. Mais toujours est-il qu'il faut sauver Androx, et peut-être que sans elle, les gobelins ne pourront plus piloter Alexander, et donc ne pourront plus contrôler le cours du temps. Alors que toute cette conversation a lieu, Bakrix réalise que Quickfinks les observe depuis la forteresse, accompagné de son animal de compagnie chat noir, qui se trouve aussi à côté de lui. Suite à quoi il renomme, en fait le chat retrouvé près du campement, Schrödinger. On retourne donc dans la partie centrale, et on finit par retrouver Androx pour le plus grand bonheur de Midé. Androx explique alors que les trois cœurs sont maintenant actifs, et qu'il est possible d'utiliser les ailes du temps d'Alexander pour changer le passé et empêcher les mauvaises choses. Pour essayer de réunir Midé à son bien-aimé, elle fait donc retourner la forteresse dans le passé. Trois ans auparavant, l'équipe de Midé commençait le rituel, quand tout à coup, la forteresse de nos aventuriers apparaît du futur. Ils pensent alors avoir déjà fini l'invocation, mais de la forteresse, Quickfinks et ses sbires tuent les camarades de Midé, et Alexander, devenu hors de contrôle, commence à tout absorber. Le compagnon de Midé lui ordonne de créer une barrière d'urgence et se sacrifie pour se faire absorber par Alexander à sa place. Alors que Backrix continue de tout noter dans son carnet, Schrödinger se met à lui sauter dessus vigoureusement et finit par sauter de la forteresse en faisant tomber son livre. La forteresse se retourne alors dans le présent, laissant la Midé d'il y a trois ans, seule est l'Enigma Codex brisé. C'est à ce moment-là que Rondrox récupérera un des fragments et croisera Schrödinger, le chat venant du futur. Dans le présent, Quickfinks explique alors que tout s'est déroulé comme il était écrit. La boucle est bouclée. Les aventuriers ont créé les conditions nécessaires à l'invocation d'Alexander par les gobelts. Dépassés, les aventuriers s'échappent de la forteresse. Mais Midé, choqué d'apprendre que sa tentative d'améliorer les choses est en fait la raison de ses souffrances, décide de rester ici, au désespoir de Rondrox. Notre équipe peut-elle lutter contre Quickfinks qui semble avoir un contrôle total des événements ? Quel mystère entoure Chat Noir et Schrödinger ? Comment va réagir Midé qui vient de réaliser que c'est sa tentative de changer le passé qui l'a en fait déclenché ? Vous le saurez dans le dernier épisode. Sous-titrage ST' 501